Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons. Il leur demande, savez-vous qui est le ruiné ? Les sahabas répondirent, selon nous, l'homme ruiné est celui qui ne possède ni biens, ni argent. Et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas du tout celui-là. Si vous voulez savoir qui est ce ruiné, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Quand on n'en apprend plus sur Allah, on apprend que parmi ces mots, il y a Ar-Rahman, un nom que l'on traduit par le tout miséricordieux, celui qui pardonne tout. La miséricorde d'Allah est telle que le fils d'Adam peut commettre des montagnes de péchés jusqu'à ce que ces mêmes péchés remplissent l'espace entre le ciel et la terre. Ces mêmes péchés, Allah peut les pardonner. Tant que celui qui les fait ne meurt pas en associant quelque chose ou qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes qui dépassent les limites de l'injustice oublient qu'Allah n'est pas seulement le tout miséricordieux. Ceux-ci pensent qu'il leur suffit de demander pardon, peu importe ce qu'ils ont fait. Mais Allah est également le juste, celui qui nous rassemblera un jour où nous serons récompensés pour chaque acte qu'on aura fait. Ce jour-là, chacun sera récompensé si à hauteur d'un atome, le fils d'Adam a fait du bien ou si celui-ci a commis un quelconque péché. Un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons, il leur demanda « Savez-vous qui est le ruiné ? » Les compagnons répondirent « Selon nous, l'homme ruiné est celui qui ne possède ni bien ni argent. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Dans ma communauté, l'homme ruiné est celui qui, au jour du jugement, viendra avec à son actif des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnier un autre, voler l'argent de tel autre, verser le sang de celui-ci et frapper celui-là. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Si elles ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on les lui inscrira à son actif, puis on le jettera en enfer. Les musulmans donc viendront ce jour avec des milliers, voire des millions de bonnes actions, se pensant sauver de la pire des situations. Mais derrière eux se trouvent toutes les personnes qu'ils ont blessées, insultées, envers qui ils ont été injustes, en toute impunité. Que ce soit un musulman ou quelqu'un qui ne croit pas en Allah, un fils d'Adam qui croit en Allah et au jour dernier, ne peut pas se permettre de leur faire du mal en pensant ne jamais être châtié. Au jour de la résurrection, Allah nous informe que le musulman s'enfuira de son frère, de ses enfants, de sa mère et de son père. Et il nous dit aussi que pour se racheter du châtiment, il serait prêt à tout donner, que ce soit ses proches, sa famille ou tout ce qui sur la terre pourrait le sauver. Alors pour chaque personne qui fait du mal aux autres, alors qu'autour de lui plane une terrible punition, qu'il sache qu'il en récoltera les fruits au jour de la résurrection. Allah récompensera le bien et le mal fait sur la terre, que ce soit du poids d'un atome. Alors regardons dès maintenant les choses que l'on fait jour après jour, des actes qu'on pourrait amèrement regretter. Crémions Allah dans le mal direct et indirect que l'on peut faire. Celui qui met de la musique à un volume beaucoup trop élevé, prend un péché à chaque personne qui à cause de cela sera gêné. Celui qui propage une nouvelle juste après l'avoir écouté, sans même chercher à la vérifier, sera la cause de chaque personne qui sera touchée par la nouvelle et qui à cause de ça aura médit ou bien aura calomnie. Le fait de placer ou de jeter des choses dans la rue qui gênent les gens, si on le laisse et qu'à cause de cette même chose quelqu'un se blesse, nous en récolterons les fruits au jour du jugement. Ces choses sont des péchés graves, mais pourtant de nos jours sont totalement banalisées. Éloignons-nous de ces choses horribles que l'on peut faire aux autres, alors que si ces mêmes choses nous étaient destinées, on s'en menderait les doigts tellement on en serait blessé. Si Allah rendra au jour de la résurrection le droit d'un non-musulman, que dira alors de celui qui fait du mal à sa soeur, son frère, ses enfants ou même ses propres parents ? «Yà أيها الذين آمنوا اتقوا الله, اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد, واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولائك هم الفاسقون Allah nous a créés pour l'adorer, alors forcément, celui qui passe sa vie en faisant du mal aux autres sans chercher la moindre seconde à se faire pardonner, il mérite totalement ce pour quoi il sera châtié. Pour un péché commis envers quelqu'un, cette personne doit nous pardonner pour que ce péché puisse être effacé. Sachant qu'Allah nous interrogera sur les choses qu'on aura faites avec nos cinq sens, regardons dès maintenant ces mauvaises choses que l'on fait avec nos yeux, ces mauvaises choses qui sortent de nos bouches et le mal parfois irréversible qu'on peut commettre avec nos mains. Prépare-nous maintenant au jour du jugement et éloignons-nous d'un terrible châtiment. Propageons le bien autour de nous car c'est de cette manière-là que se convertissent les non-musulmans. Et au contraire, propager le mal et l'égarement n'aura comme effet que de donner une horrible image de l'islam qui pourtant est la meilleure des religions. Le ruiner est donc celui qui dans sa vie aura fait énormément de bonnes actions mais qui à cause du mal qu'il aura fait dans sa vie se retrouvera dépouillé de toutes ces bonnes actions et sera jeté au fin fond de l'enfer. Pour finir, je vous laisse sur cette magnifique récitation et qu'Allah nous préserve de sa colère et de sa punition. N'ajjal'هم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون